Et merci à Cormedia de sponsoriser cette vidéo. Bienvenue sur R-Type, pardon excusez-moi, Final 2, je vous vois déjà arriver, B-Boy, je comprends pas, c'est quoi ton jeu, c'est bizarre, voilà, y'a pas de soucis. Calmez-vous que tout le monde se canalise. R-Type c'est quoi ? C'est un jeu, c'est un shoot them up, d'accord, très connu et reconnu au Japon. C'est un jeu ancestral, n'ayons pas peur de le dire, je pense que vous savez quoi, on doit le dire, on doit employer, les mots sont durs mais les mots sont là. Et là c'est un nouveau R-Type qui vient de sortir sur Playstation 4, Xbox et PC, en boîte avec un artbook et tout, donc ça, ça parle surtout aux fans, ça fait plaisir parce que c'est des bons jeux. Et je remercie d'ores et déjà d'ailleurs, le studio de m'avoir fait confiance pour une petite OP dessus, vu qu'en plus je suis fan du Japon, voilà, c'est des jeux que je croise beaucoup là-haut. Donc moi ça me fait plaisir de vous faire découvrir potentiellement ce type de jeu. On va quitter et on va vous expliquer ce qu'est un shoot them up. Un shoot them up c'est quoi ? Vous savez, c'est le jeu en scrolling horizontal, on ne peut pas reculer dans un shoot them up, d'accord, en tout cas pas dans celui-ci évidemment. C'est le genre de jeu où il faut énormément travailler, en gros, ses réflexes. Ses réflexes parce que vous allez avoir des milliards de choses à esquiver par seconde. C'est le genre de jeu relativement dur mais c'est un jeu d'arcade à la base. Et les jeux d'arcade, ils étaient faits pour que tu mettes des pièces dans la machine, d'accord ? Alors sur celui-là, ils ont fait un bel effort, l'intelligence artificielle s'adapte aux joueurs, si tu meurs trop au même endroit, ça va s'adapter de manière à ce que tu puisses y arriver. Il n'y a pas ce côté frustration d'une version arcade mais ça reste un jeu tout de même où il faut s'entraîner, où il faut tout donner frérot et ça va être la sueur intégrale. Et travailler les patterns, exactement. Alors là, vous allez vous dire, puisque vous avez peut-être déjà entendu ça dans énormément de jeux, vous allez peut-être vous demander ce qu'est un pattern. Un pattern, c'est tout simplement des coups prédéfinis. Par exemple, si vous avez vu des gens qui font des très gros let's play sur des Dark Souls ou même des R-Type ou autre, vous entendrez très souvent le « je dois connaître le pattern ». Donc le pattern, c'est quand le boss, par exemple, ou le vaisseau fait tel mouvement, ça veut dire que c'est tel coup qui va sortir. Et là, tu peux préparer ton esquive, d'accord ? Donc quand on dit « connaître les patterns », c'est connaître sa panoplie de coups finalement pour pouvoir parer, évidemment, à l'attaque. Donc c'est un mouvement prédéfini, exactement. Est-ce que des gens ne connaissent pas R-Type ? Dites-le-moi en commentaire, parce que je rappelle qu'on est en live. Je ne connais pas. Vous allez voir et vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. On est parti, on lance R-Type. Donc voici le hangar, vous pouvez y inscrire les vaisseaux du joueur et modifier leur apparence. Alors, on ne va pas perdre énormément de temps à modifier les apparences, parce que ce n'est pas ce qui va le plus nous intéresser pour le coup. Moi, ce que je veux, c'est du full gameplay. Donc R-Type, je vous le dis, on pourra aller checker pour le fun, on va se faire démonter la gueule. Normal, on va se faire démonter la gueule. Bambin, on va à moitié se faire démonter la gueule. Entraînement, on va se faire à moitié démonter la gueule. Mais on va rester en normal. On est parti. Alors, évidemment, si vous achetez la version boîte, vous n'avez pas qu'une boîte, vous avez un artbook et tout. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est des bonus bien cool qui sont, on ne va pas se mentir, réservés quand même aux gens qui aiment ce type de jeu, les shoot them up. Allez, on est parti. Et vous verrez, c'est souvent de la musique entraînante qui va me coûter peut-être très cher en droit d'auteur. Donc voilà, c'est ce style-là. Vous avez très vite compris que ça va marcher sur, évidemment, tout ce qui est esquive. Et après, vous avez des bonus à ramasser. Je ne sais pas la durée moyenne d'un shoot them up, en vrai. Parce que j'avais ma période shoot them up quand j'étais gamin, surtout sur PSP. PSP et Super NES. Je ramasse des bonus, donc j'ai un double missile qui sort. J'ai mon petit truc à l'avant de l'écran, là, qui tire. Et j'ai mon vaisseau. Je suis mort. Quelqu'un a une question peut-être à poser sur le type de jeu ou pas ? Ah ! Ah oui, alors, bah oui, mais j'ai oublié de vous dire un truc. En fait, vous prenez le moindre bout d'écran, le moindre... Je n'ai pas vu que c'était un décor. Vous prenez le moindre bout d'écran, la moindre... C'est terminé. À moins que vous ayez un bonus style bouclier, c'est terminé. C'est pour ça qu'un shoot them up, c'est plutôt relativement difficile. Et évidemment, ça tape aussi sur le tapping. C'est-à-dire taper extrêmement vite sur les touches. OK ? Ouh ! Ouh ! Je suis mort. Bon. Ouh ! Il est beaucoup trop fort ! Excusez-moi. Ah ! Ça, on va prendre. Ça, ça a l'air strong. C'est rien, les gars. J'ai cligné tes yeux. C'est ma faute. C'est ma faute. Donc là, on a le pattern. Il va tirer une fois en haut. Je vais en bas. Let's go ! OK, boss. Premier boss. Premier boss, tranquille. Ah ouais. Oh, j'ai pas vu ! Oh, j'ai pas vu ! L'attaque de haut ! Voilà, les gars, vous restez appuyé sur tirer, vous esquivez et vous serrez les fesses. Il y avait tellement de trucs à l'écran, mon ref, que j'avais pas vu l'attaque frontal arrière. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars ? Allez, niveau suivant. Destruction, invasion de l'usine végétale. Alors, attends, parce qu'on est mort 25 fois ici. Sur une télé, sur une belle télé, ça doit avoir de la gueule. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas, je suis à même mort. Adieu. Putain. Fallait que j'attaque la base, non ? De la plante, non ? OK, ça va, ils me remettent ici, c'est cool. Voilà, OK, d'accord. Non, 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 je peux pas mourir. Je suis trop jeune ! Je venais d'avoir mon brevet de pilotage ! OK, mon pote, là, tu veux jouer à un autre jeu, là ? On va jouer à un autre jeu. Putain ! Mais gros, depuis quand une mouche, ça t'éclate la gueule comme ça ? OK, bien, bien, ouais, j'awam. Je suis mort. C'est que le deuxième niveau, il est pas facile. Il est pas facile, je préfère vous le dire. OK, on est reparti. En gros, j'ai trois crédits, trois vies par crédit. OK, OK, c'est jouable. C'est jouable, c'est jouable, c'est jouable. C'est un jeu à l'ancienne, pas de checkpoint ? Bah oui, évidemment. Vas-y, vas-y, maintenant que j'ai connu le jeu, là. En fait, l'avantage de ce genre de jeu vidéo, c'est que t'as toujours cette sensation de t'améliorer, en fait, pour le coup, toi. En fonction de tel moment, tu le mets derrière toi. Genre, là, par exemple, il se passera rien. Donc, on va pas le mettre derrière. Mais niveau 2, il vaut mieux le mettre derrière toi, tu vois. OK, donc le bleu, c'est les lasers. Ça, il faut vraiment que ça me... Oh non, oh non. Marche d'erreur. Oh ! Easy. OK, 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 OK. C'est mon petit module qui s'en est occupé quand je l'ai envoyé. Eh ben, c'est imperfect. En vrai, on peut applaudir, les gars, quand même. C'est quand même un petit peu de GG, là, non ? Un boss. OK, je le mets derrière. Vas-y, tire derrière, mon ref. Oh, je suis un monstre. Il y a moyen qu'on s'en sorte. Module, 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 revient. Module, revient, mon ref. Je sais pas ce qu'il se passe. J'ai pas compris le point faible, là. OK, c'est le truc bleu. Je suis mort. Oh là là, je suis un monstre. Il faut éviter les tout petits trucs, là. Quoi ? OK. C'est bon. Let's go. Bon, niveau 2 terminé. Ah, il y a eu des beaux moves. Il y a eu des beaux moves. Je suis pas peu fier. Là, on est sur du perfect. On est sur du perfect. Il y a eu des très beaux moves. Je pense que j'ai peut-être un record mondial. Je sais pas. Voilà, on va pas trop s'aventurer. Intrusion. Laboratoire de l'intelligence artificielle. OK. Normalement, j'ai un spécial. Mais je ne sais pas du tout comment l'avoir. Wow. OK, lui, il rigole zéro. OK. Je suis mort. Putain. Bon, bah là, j'ai tout perdu. Voilà, voilà. Comment suis-je censé y arriver, là, comme ça ? Hop, voilà. Ah ouais, putain. OK. Eh, faut que j'arrête ce cri, hein. Je n'ai pas vu le report. OK. Là, il va me falloir un maximum de concentration et d'esquive. Je suis bon. Trop chaud. Non, les gars, c'est hyper dur. On peut changer la sensibilité, entre guillemets, du vaisseau. Ça, c'est plutôt pas mal. OK. OK, 9 crédits. Ah, putain, mais les vaisseaux, ils ont des pouvoirs différents. OK. Je le savais ! Tu peux reprendre le level d'avant ? Bah non. Évidemment que non. Oh non. Mais non, mais c'est interdit ce qui s'est passé, wesh ! Il m'a bloqué. Il m'a bloqué en bas de l'écran. Oh non, ça recommence. Toujours la même histoire. Qui m'a envoyé dans les bases ? Wouh ! Wouh ! OK, tu dégages. Là, c'est partout. Première fois, première fois. Let's go ! Ah ! Oh ! OK. Non ! Merci, merci, mon frère. Merci d'être venu, petit vaisseau. Mais non ! OK, j'arrive à aller jusqu'au petit vaisseau. Il faut que je le garde derrière moi. Là, il faut que j'arrive à jouer devant, derrière moi. C'est dur ! C'est dur ! Mettez-vous à ma place. OK. Non ! J'ai réussi ! Yes ! OK. Bon, déjà, on a été un tout petit peu plus loin que tout à l'heure. OK. Je vais pas bien. Ouh là ! Non ! Le même oiseur dans le même monde ! Ah 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 ! Bon, voilà, les potes. C'était R-Type Final 2. Donc, jeux sortis sur PlayStation, Xbox, PC. Si vous achetez en version physique. Moi, vous savez que je préfère toujours les versions physiques. Si vous achetez en version physique, vous avez artwork et tout ce qu'il faut. Bon, c'est bien. Tirez les cheveux tous ensemble. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des grands bisous. Voilà. Merci, YouTube. N'oubliez pas le like et le petit commentaire. Et puis, nous, on continue en live. Direction Lord of Warzone. Allez, bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501